C'est un jour dédié aux parents. En République démocratique du Congo, c'est aussi une journée de communion avec ceux de la famille ayant quitté la terre des vivants. Pour ce 1er août 2017, les cimetières de la capitale ont connu une ambiance particulière. Vente des fleurs, vin de palme, tout ce qui accompagne ceux qui viennent visiter les tombes de ceux qui les ont quittés pour l'au-delà. Non, quand je viens, je prends d'abord un symbole à l'entrée. Le symbole, c'est la fleur. La fleur, ça exprime la joie. Ils sont là depuis longtemps. Et c'est vrai qu'extérieurement, j'exprime cette joie de leur déposer cette fleur-là. Et quand j'entre déjà, j'entre en prière. J'entre en prière comme tout chrétien. J'entre en prière et je prie le Seigneur. Je sais qu'ils sont déjà chez le Seigneur, mais j'ai pris le Seigneur pour qu'ils soient toujours là et qu'ils soient joyeux. La matinée du 1er août en RDC est consacrée à l'entretien des tombes où s'exerce la pratique de certains rituels, conformément à chaque tradition tribale. Dans l'après-midi, ce sont les parents encore vivants qui sont à l'honneur. Cette date est certes consacrée aux morts, mais aussi à ceux de nos parents encore vivants. Nous devons leur faire plaisir avec des petits cadeaux, un peu à boire, une chemise, tout ce qu'on peut pour leur dire merci pour leur sacrifice. Chômé et payé, la journée du 1er août permet au public de constater l'état dans lequel les cimetières du pays se trouvent. Ici, au cimetière de la Gombe, à Kinshasa, jadis réservé à une certaine classe de la population et actuellement fermé par manque d'espace, plusieurs caveaux sont détruits. S'il revient aux familles d'assurer l'entretien des tombes de ceux qui leur étaient chers, l'état a par ailleurs une responsabilité, celle d'assurer la protection de ces lieux singuliers et considérés sacrés.